Merci, M. le Président, chers confrères, cher Jean-Pierre. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs les membres du Conseil d'administration, mesdames et messieurs les élus, en particulier mon collègue Arnaud Bazin, sénateur, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, cher Frédéric Freun, directeur de l'OABA, cher Manuel Mersch, futur président de l'OABA. Je perçois également de nombreux confrères et consœurs. Je n'ai pas tous les cités, mais je voudrais quand même citer Michel Bessier, que je suis heureux de revoir. J'ai vu il n'y a pas très longtemps à Mont-Sau-les-Mines. Merci, Michel, d'être ici et d'avoir été un président de l'Ordre si investi sur les questions de conditions animales. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec fierté et émotion, évidemment, que je vous accueille et que je vous ouvre aujourd'hui cette assemblée générale qui marque les 60 ans de cette association que vous connaissez tous très bien. l'œuvre d'assistance au bête d'abattoir. Je suis heureux de vous accueillir en particulier ici, dans cette assemblée nationale, temple de notre République et de notre démocratie, qui appartient à tous les Français, et en particulier dans cette salle, cette salle précisément, la salle Victor Hugo, qui en plus, Victor Hugo, d'être un de nos illustres écrivains, était également, on l'oublie parfois, un membre de l'Assemblée nationale, un député. Victor Hugo aimait les animaux, on le sait, il en était un fervent défenseur, bien avant que cela nous paraisse normal et naturel à nous toutes et sous. J'aimerais prendre quelques minutes, si vous le voulez bien, pour retracer l'engagement de cet esprit brillant pour le bien-être animal. Victor Hugo, défenseur des animaux, c'est d'abord une plume féroce, bien sûr, qui établit un lien fait unique à l'époque entre la misère humaine et la misère animale. « Les bêtes sont ton bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme », écrit-il dès 1856 dans ses contemplations. Hugo est sans concession avec son contemporain, dont la bêtise, les pulsions de violence, la fermeture d'esprit, leur font maltraiter les chevaux et les ânes et redouter les crapauds et les araignées. Ce côté sombre de l'homme, qui laisse libre cours à la cruauté la plus abjecte dans son rapport à l'animal, trouve son illustration la plus saisissante peut-être dans « Mélancolia », poème des contemplations, où un cheval battu, exténué, épuisé, agonisant, fait dire au grand écrivain « Ô, quelle est donc la loi formidable qui livre l'être à l'être et la bête effarée à l'homme ivre ». Quelle est donc cette loi formidable qui donne à l'être humain une forme de droit injuste et absurde à maltraiter ceux qui ne lui ressemblent pas ? 150 ans après, cette question est malheureusement toujours d'actualité. Enfin, je ne résiste pas à l'envie de vous lire une partie d'un poème, un fragment d'un poème qui vous fera peut-être penser à une actualité récente. Ce poème, il est tiré du recueil « Dernière gerbe », œuvre posthume parue en 1902. Il s'appelle « À un homme partant pour la chasse ». Oui, l'homme est responsable et rendra compte un jour. Sur cette terre où l'ombre et l'aurore ont leur tour, soit l'intendant de Dieu, mais l'intendant honnête, tremble de tout abus de pouvoir sur la bête. Victor Hugo ne se contenta pas d'écrire pour déplorer le sort réservé aux animaux. Il relongea cet engagement sur les bancs même de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où il est élu en 1848. Et en 1850, il pèse de tout le poids que lui confère son influence et sa notoriété pour que soit discutée la loi Gramont, du nom du général Jacques de Gramont, qui prendra ensuite la tête de la nouvellement créée SPA. Le but de la loi est à l'époque, je cite, « d'adoucir la condition des animaux, instruments précieux de notre existence ». Le vote a lieu dans une ambiance invraisemblable. Les députés opposés au projet, c'est-à-dire une immense majorité, multiplient les invectives, les hurlements, les bruits d'animaux. Le général Gramont, officier de cavalerie, est convaincu du bien fondé de sa cause. Sur les champs de bataille, il a vu le sort qu'ont réservé aux chevaux. Il ne s'est jamais remis de ces images de bêtes maltraitées, mutilées, abattues. La proposition de loi finit malheureusement par être totalement détricotée par un hémicycle majoritairement hostile. Seul un amendement de dernière minute permettra de mettre en place des sanctions contre les mauvais traitements infligés aux animaux en public. La victoire est donc loin d'être totale, mais c'est déjà une première victoire. Le courage et l'impétuosité de quelques esprits visionnaires finissent ainsi par payer. Des années plus tard, Victor Hugo, alors devenu sénateur, devient président d'honneur de la Ligue populaire contre la vivisection. Entre-temps, il poursuit par ses écrits son engagement contre la maltraitance animale, dénonçant notamment les oiseaux en cage ou l'enfer que vivent les animaux. Parce que Victor Hugo, grand écrivain de la condition humaine, avait compris, avant tout le monde, que la souffrance des animaux n'est pas opposable à la souffrance des hommes. C'est une leçon qu'il est plus important que jamais d'affirmer et de répéter. La souffrance des hommes et la souffrance des animaux ne s'opposent pas. Se préoccuper de l'une, ce n'est pas se désintéresser de l'autre. La défense du bien-être animal est un humanisme. L'œuvre d'assistance aux animaux d'abattoir dont nous fêtons le 60e anniversaire aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement direct de cette idée. A fortiori, depuis que tu en es à sa tête, cher Jean-Pierre, Depuis 2001, déjà 20 ans, tu t'es battu sans relâche pour améliorer le bien-être des animaux, sur tous les terrains, dans toutes les circonstances, avec la détermination teintée d'un certain détachement qui te caractérise bien. Les avancées obtenues par l'OABA depuis 20 ans sont innombrables. Mais je vais en citer quelques-unes pêle-mêle. Le déploiement de l'étiquetage du bien-être animal dans les grandes surfaces, la mise en place d'audits de protection dans les abattoirs, une influence majeure sur les orientations de la loi alimentation et agriculture de 2018, avec notamment l'expérimentation de la mise en place des abattoirs mobiles, un combat de longue haleine pour dénoncer l'abattage sans détourdisement, le transport des animaux, le bio-halal, la corrida, j'en passe. Mais aussi un code sur les oeufs au niveau européen, la mise au point de l'étourdissement gazeux des dindes, l'amélioration des conditions d'élevage détruits. Dernière avancée en date, la reconnaissance par le ministère de l'Agriculture que le label rouge, présenté comme une relative garantie de bien-être animal, était décerné à des viandes issues de l'abattage rituel, donc sans étourdissement. C'est un vrai problème là qui doit être soulevé et qui est un point encore à débattre. Encore une fois, nous devons cela à l'OABA et à sa mobilisation sans faille. Jean-Pierre, tu es un combattant. Chacun le sait ici. Tu t'es battu pied à pied, point par point, sur tous ces dossiers. L'amélioration de la condition animale en France doit énormément à ton action et à celle de ceux qui t'entourent au sein de l'OABA. Je veux aujourd'hui saluer ta longue expérience de vétérinaire pendant près de 40 ans, de président et d'administrateur de syndicats, où tu as défendu sans relâche votre belle profession, mais aussi d'auteur, de scientifique et de militant de la cause animale. Tu as occupé de nombreuses responsabilités, en plus de celles de présidents de l'OABA qui t'ont permis de porter très haut cette cause avec détermination et conviction. Président du Conseil national de la protection animale depuis 2010, vice-président de l'Eurogroupe For Animals de 1994 à 2001, trésorier de la Ligue française pour la protection du cheval de 2008 à 2016, président de l'école de chiens qui te d'aveugle de Paris de 2011 à 2014, administrateur et trésorier du refuge de Tiersnet dans la Nièvre, membre de plusieurs comités d'éthique et de groupes d'experts sur le bien-être animal, l'alimentation, l'éthique en abattoir. Jean-Pierre, ton CV est impressionnant et il dit beaucoup de ton caractère qui a consacré un temps infini, une énergie infinie pour cette cause qui aura marqué ta vie et quelle vie. Ce parcours exceptionnel a été maintes fois honoré, bien sûr, par les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite, de commandeur de l'Ordre du mérite agricole et enfin de chevalier de la Légion d'honneur que tu as reçu cette semaine des mains de notre confrère Gérard Larcher, président du Sénat, en présence d'Arnaud Bazin. Je crois parler au nom de tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie quand je dis que nous étions tous fiers et émus. de te voir remettre cette déclaration si méritée dans les temps difficiles que tu traverses avec cette force de l'esprit qui te caractérise. Mais Jean-Pierre, on ne dit rien de toi si on ne parle pas de ta gentillesse, de ton engagement et de ton humour. À ce sujet, il y a beaucoup d'anecdotes qui m'ont été racontées. Je vais en dire une qui résume si bien qui est Jean-Pierre. En 2012, avec Frédéric Freund, indispensable directeur de l'ABA, il devait visiter un abattoir appartenant à un grand groupe. Les échanges avec la direction avaient été cordiaux, voire sympathiques. Mais une mauvaise manœuvre informatique a fait qu'ils ont reçu un mail qui ne leur était pas du tout destiné. Et ils ont alors appris ce que la direction de ce grand abattoir pensait d'eux. Jean-Pierre et Frédéric étaient surnommés les guignols. Un an plus tard, ils ont appris que la personne à l'origine de ce surnom partait en retraite. Jean-Pierre et Frédéric étaient à Lyon en déplacement. Jean-Pierre a acheté une carte postale de guignol et l'a envoyé à cette personne en lui souhaitant une bonne retraite, signé les deux guignols. Tout est dit. Un esprit d'une grande détermination qui sait se montrer caustique, mais toujours dans le calme et la bienveillance. ta force de caractère au travers des épreuves de la vie que tu traverses force l'admiration. Ton optimisme, ta jovialité. Cher Jean-Pierre, tu as toujours été à mes yeux un illustre confrère et un grand président d'association. Mais tu es aussi devenu un ami. Et pour tout cela, je te remercie du fond du cœur. Bon travaux à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage ST' 501